... On est censé ignorer que Pabouba, à ce jour, n'est pas une icône de quartier, n'est pas une icône d'une ville, n'est pas l'icône d'un pays, mais a une dimension internationale. Ce qui fait qu'à ce jour, le collectif des présidents du conseil de quartier de Rufusque, le collectif des imams, des délégués de quartier et de l'ensemble des organisations communautaires de base, sous l'égide du président du conseil de quartier de Mérine, qui se trouve, Détier Ouane, a eu l'idée de mettre sur pied cette coordination, ce collectif, pour que nous prenions en charge l'organisation de cette cérémonie. Je dirais que tout ce que nous pourrions faire ne serait que minime par rapport à la hauteur de Pabouba. Mais n'empêche qu'on a pris quelques jalons que nous voudrions poser. Les premiers jalons font qu'on ne voudrait pas que cliez de l'anarchie. On compte faire la prière mortière au terrain de basket de Jachalem. Après le terrain de basket, on va accompagner Pabouba à travers les différentes artères de Rufusque, en passant par Cité Millionnaire, en passant par la route de Nimzat, de Daré Salam, de Dango Kakalam et de Dangle Bougui pour l'amener au cimetière de Dango. Pabouba a fait son premier pas dans l'ASN de Fannes. J'ignore, seigneur, il a joué à l'ASN de Fannes. Et ce terrain qui porte le nom de Fannes sera rebaptisé Pabouba Diop. La route partant du rond-point des HLM. Parce qu'en quittant Djutiba, on traverse le rond-point des HLM vers Klinik Nabi. Qui traverse le poste de santé des HLM. Chez Palembengu jusqu'à la sortie neuve. Inch'Allah aussi sera baptisé Pabouba avec l'accord des autorités compétentes. Et tout ce, en collaboration aussi, effectivement, avec la famille de Pabouba Diop. Sous-titrage Société Radio-Canada